Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Tchernolo, président de l'APD, PCA aussi de Sainte Terre. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Yo, Fatou, merci beaucoup. Alors, nous démarrons par l'actualité. Dernièrement, on a beaucoup discuté de la rentabilité du terre, notamment lorsque le ministre Mansoufaye a tiré le bilan des 100 jours d'exploitation du train express régional faisant état de 5 millions de personnes transportées et 3 milliards de revenus générés. Des économistes tels que Khadim Bambadjani a encore soulevé la question de la rentabilité du terre. Cette question, justement, que pouvez-vous dire aux Sénégalais par rapport à cette infrastructure quand même qui a coûté beaucoup au Sénégal ? Qu'est-ce que ça apporte réellement ? Fatou, vous nous permettrez d'abord d'éviter de polémiquer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, le terre, je trouve que c'est un des projets phares du président de la République. D'abord, il répond aux standards internationaux. D'autre part, le terre, il roule. Les gens, au début, pensaient que c'était un éléphant blanc. Maintenant, il roule. Des Sénégalais, qui sont les utilisateurs, s'expriment à travers les médias. Ils le disent partout. Que le terre m'a réglé mon problème. Quand vous entendez un Sénégalais dire que moi, j'habite Tchahoy, maintenant, je prends mon petit déjeuner, je vais au bureau, je n'arrive pas en retard, et j'économise parce que ma voiture, j'ai la gare. Donc, je ne dépense plus de carburant. La voiture n'a pas d'usure. Je mange chez moi, et je suis allé au bureau. Quand ce sont les utilisateurs qui parlent, je pense que nous, nous devons dire que le président de la République a réussi ce qu'il voulait. C'est un, de régler la mobilité urbaine, de régler le volet social, et de booster le transport. Je crois que, et de créer des emplois, ça, je crois que c'est quelque chose qui est palpable. Donc, nous ne devons pas commencer à perdre notre temps à discuter sur un projet qui vient de démarrer, la mise en service, la terre, il vient de rouler, sa première année d'exploitation. Je pense que les gens auraient dû attendre que le bilan soit tiré pour que nous puissions discuter sur les critères de rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la terre n'a pas encore sauté son bilan annuel. Nous sommes dans les premières années d'exploitation. Je crois que tout économiste devrait dire « Attendons que le bilan soit tiré ». Parce que personne ne peut donner ici des critères de rentabilité, il n'y a que des prévisionnels qui sont faits. Alors, il ne faudrait pas qu'on perde notre temps à discuter des prévisionnels. « Concentrons-nous sur les terres. Faisons de telle sorte qu'ils arrivent à l'heure, qu'ils transportent bien nos compatriotes et que nous prenions toutes les mesures idéales pour que les pôles économiques qui sont créés puissent être rentables, qu'on règle le problème des kiosques, qu'on règle le problème du contenu local. Ça veut dire que tout ce qui tourne autour des terres en termes d'économie, que nous puissions les gérer pour créer plus d'emplois, plus de confort et plus de mobilité. Je crois que c'est l'essentiel. Alors, durant ces 100 jours, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu ? Mais ça se passe très bien parce qu'aujourd'hui, nous avons créé des emplois. On a une société d'exploitation qui s'appelle la Sainte Terre. C'est la société de patrimoine. Aujourd'hui, il y a une société d'exploitation qui s'appelle la Sainte Terre. Et il y a un maître d'ouvrage délégué qui est l'APIX qui est en train de gérer le contrat de pré-exploitation le temps qu'on signe ce contrat d'exploitation qui doit régir la gestion du terre. Et je pense que pour la première fois, moi, j'ai vu que les Sénégalais ont travaillé en équipe. Tous les experts sénégalais se sont réunis dans un comité mis en place par le ministre Mansour Fay pour essayer de gérer les intérêts du Sénégal et de nous éviter ce que nous avions connu par le passé. Avoir des contrats qui ne nous favorisent pas et pour lesquels nous avons des conditions de réactualisation ou bien de les réviser. Aujourd'hui, c'est les experts sénégalais qui se sont mis ensemble autour du ministère de tutelle pour vraiment discuter avec leur avocat et avec la CETER pour avoir un contrat qui préserve les intérêts des uns et des autres. Je pense que quand nous faisons des avancées significatives, il faut que les gens puissent le saluer et ne pas essayer de créer des contradictions dans quelque chose que nous avons en commun qui est un patrimoine. Comment ? C'est le terre. Le terre appartient à tous les Sénégalais. Nous avons réussi à avoir un dispositif qui règle la mobilité urbaine. Je pense que chacun doit venir fertiliser la réflexion, faire de telle sorte que ce projet-là puisse nous permettre d'avoir la deuxième phase qui va nous amener à IBD et aujourd'hui faire une espèce d'égrec pour aller vers Tiesse-Hembourg et demain aller vers Saint-Louis. Je pense que tout le monde doit pousser pour que cet outil puisse être au profit de l'ensemble des populations sénégalaises. Parallèlement, ces populations ont justement demandé la baisse des tarifs, estimant que le prix du transport est trop cher. Prévoyez-vous peut-être d'arriver à cette baisse-là pour soulager un peu ceux qui empruntent ce train ? Vous savez, le terme au-delà de son volet social est aussi quelque chose qui doit être rentabilisé parce que nous devons payer son prix. Des investissements très lourds ont été faits, des emplois ont été faits, il y a des charges fixes, il faudrait qu'il y ait un minimum pour essayer de les gérer. Vous voyez que les gens, ils parlent, mais leur transport a été réduit. Parce que ceux qui ont... Mais il y a un gain de temps. Mais il y a un gain de temps, il y a aussi des économies. C'est des économies. Vous avez des économies. Vous vous amenez votre véhicule, vous deviez payer 10 000 francs de carburant peut-être pour venir à Dakar. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous payez ? 500 francs, 1 000 francs. Mais quand même, il faudrait que les gens sachent qu'on ne peut pas faire du social comme ça parce que qui peut payer les employés du terre ? Qui va payer donc l'investissement qui a été fait sur le terre ? L'État du Sénégal est en train de faire un important effort sur le social. Il faut que les citoyens puissent savoir s'ils les ont gardés. On pourra transformer gratuitement les gens. Alors, en parlant de social, le chef de l'État a prévu de lancer une opération de cash transfert le dimanche prochain pour appuyer des familles assez démunies au Sénégal. Pensez-vous que c'est une bonne option d'envoyer de l'argent aux populations ? Il y en a qui pensent que ça aurait été mieux d'investir dans les prix des denrées ou sur les impôts, entre autres. Vous savez, les Sénégalais, il faudrait que nous essayions de savoir ce que nous voulons. Quand un président est élu, on l'a élu pour qu'il donne du bien-être aux citoyens sénégalais. On ne lui a pas demandé de faire des économies. Il doit donner du bien-être, il doit éduquer, soigner, créer des conditions pour que les gens puissent avoir des emplois, avoir des missions, des services publics, le tout résumé pour le bien-être des populations sénégalaises. C'est au Sénégal que je vois les gens se fisquer parce qu'on a augmenté des salaires. C'est au Sénégal que je vois qu'on donne de l'argent à des familles démunies. Moi, je pense que quand on augmente des salaires dans une corporation, au lieu que les autres corporations se mettent à dire « Ah oui, pourquoi le magistrat a-t-elle ? » « Pourquoi le juge a-t-elle ? » Ces gens-là doivent lutter pour qu'ils puissent avoir les mêmes augmentations que les autres. On doit augmenter des salaires. On doit distribuer de l'argent pour essayer de satisfaire les coûts sur les prix des diminuies. Je pense que le président se disait « Moi, je prends 50 milliards, demain, je donne au préfet. » Qu'ils distribuent tous de l'argent, je dis « Bravo, M. le Président. » Parce que c'est l'argent des Sénégalais. C'est un patrimoine commun. Si vous le retournez auprès des populations, moi, je suis d'accord. C'est ce que je disais à l'époque quand on disait que le président Abdelayouade passe au 600 à distribuer de l'argent. Moi, j'ai dit « Oui, je suis d'accord avec un président qui distribue l'argent. Mais je suis contre un président qui garde l'argent dans les paradis fiscaux. Moi, je préfère distribuer l'argent pour que les gens, quand ils sortent de la présidence de la République, ils font une distribution aussi d'argent. Il faut que l'argent circule. Si l'argent ne circule pas, vous aurez les populations-là qui vont être très diminues. On est dans une société de solidarité. Donc cette solidarité-là, il faut l'exploiter. Parce qu'une personne à qui vous donnez 5 millions, quand il sort de la présidence de la République, il va aller dans son quartier. Et il fait une distribution d'argent. Et c'est comme ça qu'il faut gérer le pays. Il faut que l'argent circule. Moi, je suis pour qu'on fasse des milliardaires. Je suis pour que l'argent circule. Parce que c'est ça qui fait un pays. Un pays où les gens ont comme unité de compte le million. Je crois que ce n'est pas un pays qui est développé. Il faut que l'argent soit bien distribué. Il faut qu'on fasse des riches. Donc, aucune mesure du président de l'Afrique qui donne l'argent à ceux qui l'ont mandaté ne peut me gêner. Donc, avançons un peu maintenant pour parler aussi de la cherté des denrées. Ça ne cesse de flamber. Même si l'État a été dans une dynamique de baisse, il y a aussi les effets de la guerre en Ukraine qui sont venus s'ajouter un peu à la situation qui était déjà compliquée, la situation un peu d'après Covid. Alors, pensez-vous qu'on pourra malgré tout s'en sortir ? Parce que là, les populations quand même se sentent essoufflées par ces hausses vertigineuses des prix des denrées. Bon, sur ce chapitre-là, j'avoue qu'il faut féliciter le président de la République. Parce qu'il avait pris des mesures pour que les prix des denrées baissent. Mais là aussi, je crois que les services du ministère du Commerce devaient être beaucoup plus regardants. sur le sujet, parce que quand on a préconisé de baisser les prix des denrées, moi j'ai noté à travers quelques journalistes qui ont visité des marchés, mais qui sont venus me rendre compte en me disant, j'ai eu même les vidéos qui montrent que pratiquement les marchands n'avaient pas baissé les prix. Il y en a qui avaient ouvertement refusé la baisse, disons que c'était impossible. Donc il faudrait que le ministère du Commerce, à travers ses corps de contrôle, puisse mieux regarder cette histoire-là. Parce que quand l'État demande de baisser les prix, c'est parce que des choses ont été bien étudiées. Donc il faudrait qu'il y ait une application. Mais hormis cela, le gouvernement du Sénégal fait actuellement des efforts très immenses. parce que dans tous les pays du monde actuellement, les gens voient que les prix grimpent. Au Sénégal, on fait des efforts pour maintenir les prix. Mais est-ce qu'on pourra tenir encore longtemps ? Moi, de mon point de vue, on ne pourra pas continuer comme ça. On ne pourra pas continuer comme ça. Moi, si j'étais président de la République, je vous assure, je n'aurais pas supporté ce maintien des coûts. parce que ça va impacter sur nos projets d'avenir et sur d'autres choses que nous aurions dû faire. À des situations difficiles, il faudrait des fois prendre certaines mesures qui sont impopulaires et qui vont payer demain. Donc c'est sûr que si ça continue comme ça, nous ne pourrons pas continuer à maintenir les prix. Par exemple, regardez, sur le problème du gaz, le président aurait pu augmenter le prix du gaz depuis longtemps. Mais il ne l'a pas fait parce que c'est une possibilité de le faire. Il suffit qu'il entre en collaboration avec les distributeurs de gaz pour se débarrasser un peu de la subvention qu'il fait sur le gaz. C'est possible. Moi, j'ai discuté avec les gaziers et j'en ai rencontré certains qui m'ont dit que si jamais le président discutait avec eux, il y avait des possibilités de jouer un peu sur la subvention, sur le gaz. Bon, mais tout le monde est-il que le président, c'est quelqu'un qui continue à vouloir maintenir les prix. C'est de bonnes guerres. Ça entre dans le cadre d'essayer de satisfaire les populations que l'ont mandatée. Mais aussi, on est dans le cadre de l'économie. Il y a des réalités, il y a des nouvelles donnes qui font que des fois, il faudrait que les Sénégalais puissent souffrir de certaines choses pour que nous puissions dépasser des zones qui sont des zones très difficiles et qui dépendent d'une conjoncture internationale non maîtrisée. Alors, nous terminons avec la politique, les législatives. D'abord, c'est dans quelques petits mois. Il y a déjà des alliés qui se sont sentis lésés lors des précédentes élections, notamment locales, et qui se signalent pour avoir plus de sièges. On a entendu la LD dernièrement. Il y a aussi des bases socialistes qui vont dans ce sens. Comment le président, selon vous, devrait gérer toutes ces sortes de frustrations dans la coalition pour préserver quand même l'unité qui vous est nécessaire pour sortir peut-être vainqueur de ces élections ? Pour ce qui est de notre majorité qui est bien boqué à cœur, je ne me fais pas trop de soucis. Parce que le président Max Sall, si vous voyez bien, c'est un homme très expérimenté et c'est un homme qui sait vraiment gérer les situations qui sont très difficiles. parce qu'arriver à maintenir une coalition de 2012 jusqu'en 2022, la coalition Ben Bokaiakar existe, résiste et donne des élections. Et il arrive à gérer les colères, à gérer les déceptions, à gérer les envies. Il arrive à discuter avec sa coalition. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que pas plus tard qu'avant-hier, on était en réunion avec lui. la façon dont il convoque toujours les réunions de la conférence des leaders et quand nous sommes ensemble, l'approche trop facile, le sourire, vraiment, c'est tellement gai et les rencontres sont des rencontres où il voue du respect à tout le monde. Il écoute tout le monde. Les gens tiennent des réunions jusqu'à 3h, 4h du matin. Je vous assure la dernière fois. Et tout le monde s'exprime. Bon, il coupe la parole à personne et après maintenant, il consente l'ensemble des contributions pour vraiment prendre la bonne décision et les gens le comprennent et l'accompagnent. Regardez une coalition comme celle de Benaboké. Comment tout le monde peut être sur des listes d'élections pour les élections locales et être encore sur des listes pour les législatives ? Il faut tout juste que les gens puissent servir la coalition en ne disant pas qu'ils doivent tous se servir. C'est des efforts que les gens doivent faire. Il faut comprendre et mettre à l'aise le président de la République pour que nous puissions faire des élections, les gagner et continuer à prévenir notre majorité. Ça, c'est quelque chose que nous devons accepter tous parce que dans une alliance, il faut que les gens fassent des concessions de Paris, d'autant pour que nous puissions atteindre les objectifs. En tout cas, c'est mon point de vue. La seule chose maintenant qu'il y a dans ces histoires d'élections-là, moi, je pense que le peuple sénégalais doit faire très attention à ses choix, au niveau de ses choix. Parce que si vous prenez l'exemple des élections locales, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Des gens ont voté pour des listes et non pour des personnes. J'ai voté Walou, j'ai voté Yeoui, j'ai voté Benobo Kiyakar. Quand vous demandez aux populations qui sont les membres, qui sont les conseillers qui sont sur les... Elles ne peuvent pas vous le dire. Il y en a qui ne connaissent même pas le maire qu'ils ont élu. qu'ils ont élu. Ils disent, bon, moi, c'est Benon, c'est Walou, c'est... 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 C'est Benon, Yeroui, Benobo Kiyakar. Alors, c'est des listes. Et ça, ça ne va pas répondre à leurs préoccupations parce que sous peu, vous allez voir les déchirures qu'on compte. C'est la preuve. Ces populations ont voté pour des gens. Ces gens sont allés rejoindre la majorité présidentielle. Justement, sur ce débauchage-là de maire de l'opposition, ne pensez-vous qu'à le président Salle est en train de... C'est pas le président... C'est pas le président... C'est pas le président qui débauche. Quand vous êtes président de la République et que vous êtes président d'un parti politique, d'une coalition, des gens qui étaient là-bas, qui sont des maires, viennent vous dire, M. le président, moi, je trouve que je dois vous rejoindre parce que... Ils ont été démarchés. Ils sont venus de leur plein gré. Vous savez, le président ne démarche pas. C'est les gens qui font des appels du pied et c'est les gens qui veulent venir vers le président. Et quand ils viennent, ils ouvrent leurs portes, ils les accueillent. Non, 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 parce que c'est trop facile. Quelqu'un qui est contre le président, Macky Salle, jusqu'à aller se présenter à des élections, on l'a élu. S'il quitte sa commune pour venir dans la coalition, Benabokyakar, il l'a fait en toute liberté. Sur plein gré. Sur plein gré. Il l'a fait avec son plein gré et puis c'est en toute liberté. Parce que... Qu'est-ce qu'ils se disent ? Moi, je suis un démarrement de l'État. Si mon mandat va aller jusqu'en 2027, si je veux travailler pour ma commune, il faut que je me rapproche du chef de l'État. Ils le font, mais ils oublient que le chef de l'État n'impose pas à quelqu'un de venir me voir pour que ta commune fonctionne, marche. Parce que la loi a tout réglé. Les compétences sont décentralisées. Et le président, il est là pour tous les Sénégalais et il va les respecter, il va les faire travailler. Mais s'ils trouvent peut-être qu'il les a convaincus et qu'ils avaient fait une erreur en étant dans un camp qui ne va pas leur permettre de répondre à tant que des populations, alors ils vont rejoindre le président. Et là, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. L'essentiel est que qu'ils puissent développer leur terroir. Parce que c'est pourquoi on les avait élus. Et j'ai pris de l'occasion aussi pour demander aux prises dans la réplique de ne pas financer des gens qui vont aller s'opposer contre lui en utilisant les moyens qu'il a mis à leur disposition. Ça aussi, je l'ai vécu du temps du président Blayward. J'ai vu que au deuxième tour de l'élection présidentielle, j'étais au palais. Nous avons eu à financer des gens qui ont utilisé les sommes d'argent données par le président Wad pour nous combattre au second tour. Ça aussi, il faudrait qu'on regarde les personnes que nous recevons au palais, les personnes à qui nous donnons les moyens. Et ne pas oublier aussi que la majorité de Benabak Yacar a des responsables qui ont des coefficients très aigus et qui sont très attachés au président de la réplique et qui sont au niveau de leur base et qui font ce qu'ils peuvent faire. Si aujourd'hui, le président, s'il doit distribuer des moyens, il faudrait qu'il en mette une partie entre les mains de ces militants qui sont dans les coins les plus reculés du Sénégal, ils sont dans la balia et partout ailleurs pour que ces personnes-là puissent répondre aux attentes des jeunes qui ont plus ou moins perdu leurs rêves, qui sont en période de chômage alors qu'il faut aider, appuyer, former et puis répondre à leurs attentes. Et ça, ceux qui sont avec le président de la réplique, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire si on leur donne les moyens. Les maires-là qui viennent voir le président de la réplique, ils ne sont pas plus compétents ni plus près des jeunes que les responsables du président qui étaient déjà là. Moi, je crois que ça aussi, c'est un volet qu'il ne faut pas occulter parce que ceux qui ont élu le président, qui lui ont permis de gagner toutes les élections et toutes les batailles, ces mêmes personnes peuvent continuer à l'aider à assurer la mission qui lui a été confiée. Merci, M. Tchernolo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. C'est moi qui vous remercie, Fatou. Merci, M. Tchernolo.